Le titre à finalité professionnel, moniteur professionnel de karaté, wufu et discipline associée, c'est un diplôme professionnel de niveau 3, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il permet à toutes les personnes qui s'inscrivent d'enseigner contre rémunération. L'idée c'est d'arriver à une forme de professionnalisation des encadrants du karaté et de discipline associée. L'intérêt pour un enseignant de se professionnaliser, ça va lui permettre lui déjà de développer des compétences professionnelles, de structurer son activité d'enseignant et du coup de moniteur auprès de son public, et renforcer aussi la qualité de l'encadrement puisque ce candidat aura reçu des contenus qu'il n'aura pas eu dans d'autres diplômes, dans les diplômes fédéraux notamment, en termes administratifs, logistiques, de connaissances de l'environnement, de connaissances du mouvement et du milieu sportif. La finalité c'est qu'ils aient une carte professionnelle, ça va leur permettre derrière de pouvoir être rémunérés, c'est une chose qui est importante et en ce qui concerne les enseignants, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'élargir son plan d'action. C'est-à-dire pas seulement dans les clubs, ça va être la possibilité de pouvoir démarcher dans des écoles par exemple, dans des entreprises ou même dans des organismes de vacances. L'avantage du TFP au sein de la FFK, c'est que déjà c'est un diplôme qui est professionnalisant, qui est extrêmement solide, tant en termes de pédagogie qu'en termes de niveau technique, et qui nous permet d'enseigner à titre professionnel dans énormément de possibilités, que ce soit au niveau des écoles, en création de clubs, au niveau des particuliers, des collectivités territoriales, on a énormément de choses, de possibilités à opérer grâce à ce diplôme. Par rapport à ce qui se fait dans d'autres fédérations notamment, c'est une formation qui est quand même très courte. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine de formation, si les certifications sont réussies, on peut déjà sortir avec un diplôme professionnel en poche, sur un volume horaire de 195 heures, ce qui est très court par rapport à ce qui se fait ailleurs, et avec des coûts qui sont très réduits par rapport à d'autres diplômes professionnels que pourraient organiser d'autres fédérations notamment. L'avantage aussi d'obtenir ce TFP-là, c'est qu'on est vraiment dans la spécialisation du karaté et des disciplines associées. C'est-à-dire que c'est le diplôme professionnel de référence de la fédération, qui amène tous les moniteurs professionnels futurs à être de vrais spécialistes de l'activité. Le fait que ce soit certifié FFK, pour moi, c'est ce qui importe, parce qu'entre guillemets, les arts martiaux, j'en ai fait une passion. Les trois quarts de mon temps, si je ne les passe pas au travail, je les passe au dojo. Donc du coup, pour moi, ça a un sens de le passer au sein de la FFK, parce que je sais que ça va m'apporter plus dans le travail de mes disciplines FFK. Le TFP, cette formation, va permettre à tous ces enseignants d'élargir ces compétences. On n'est pas tout seul, il y a le karaté, il y a le wushu, il y a le tai-chi, il y a toutes ces disciplines. Les échanges d'expérience des uns et des autres, c'est une vraie richesse. C'est bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe au karaté mixte, pour le sol, par exemple. C'est bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe en full contact, pour tout ce qui est percussion, etc. C'est bien d'aller voir le karaté, justement, pour le relâchement, l'enchaînement de mouvements, etc. Enfin voilà, pour moi, ça apporte beaucoup. Sur l'ambiance générale du TFP et son déroulement, ça s'est extrêmement bien passé, que ce soit tant au niveau des intervenants, sur la qualité des intervenants, l'ambiance générale entre les différentes disciplines. Sur le niveau technique et pédagogique, c'était une mine d'or. On a eu la chance de profiter d'expériences de personnes qui ont 30, 40 ans de pratique et qui nous retransmettent leur expérience, donc c'est un gain de temps immense. Les informations liées au titre à finalité professionnelle sont présentes sur le site Internet de la Fédération, où on retrouvera l'ensemble des éléments liés aux prochaines sessions de formation organisées, les tarifs, les volumes horaires, l'organisation globale de la formation. Donc on vous y attend nombreux pour vous inscrire et nous rejoindre dans ce TFP.